Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Vincent Parizeau. Et avant de se laisser tenter, on accueille Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Alors bonjour Vincent, bonjour à tous. 350 avocats, 1700 parties civiles. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 doit avoir lieu l'année prochaine. Oui, et afin que chaque victime ou proche de victime puisse suivre ses audiences programmées sur 6 mois, eh bien la justice envisage un dispositif inédit, une web télé. Dès hier soir, nous vous en parlions de cette info sur RTL. En fait, grâce à ce système, les parties civiles pourront suivre de chez elles les débats, sachant que la connexion sera extrêmement protégée, tout le monde n'y aura pas accès. Ce projet est une excellente nouvelle pour Arthur Desnouveaux, le président de l'association des victimes Life for Paris. C'est une excellente nouvelle. Nous, on avait demandé à ce que quelque chose soit mis en place. On n'avait pas d'idée technique précise. L'idée d'une retransmission par le web sécurisée nous paraît tout à fait adaptée. À l'heure actuelle, il y a plus de 1700 parties civiles dans cette affaire qui habitent à peu près dans toutes les parties du monde et un procès qui est prévu pour durer 6 mois. C'est compliqué pour beaucoup de mes adhérents qui ont un travail, qui sont jeunes et qui essayent surtout de continuer leur vie comme avant. Ils ne peuvent pas l'interrompre pour 6 mois, avec en plus des journées d'audience qui seront très certainement assez complexes à vivre. Il y en a où il y aura beaucoup d'émotions, mais il y en a où ce sera de la pure technique balistique pendant toute une journée. C'est bien de pouvoir suivre ça à distance. Ça permet aussi de couper la retransmission dès que ça devient trop difficile plutôt que d'être dans la salle d'audience et de ne pas pouvoir sortir. C'est vraiment très très important que s'il y a un lien web, il soit tout à fait personnalisé, il va quand même y avoir des témoignages de victimes qui vont être relayés par ce biais-là. Et il ne faut pas du tout que des gens qui ne soient pas partis civils au procès puissent se connecter et que les vidéos puissent se retrouver sur Internet par la suite. Des propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL. Rappelons que l'année prochaine, durant ce procès, 20 personnes doivent comparaître. Parmi elles, Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore vivant. Les attentats du 13 novembre 2015 ont fait 131 morts près du Stade de France, sur les terrasses et dans la salle du Bataclan. La femme découverte avant-hier matin dans un parc de Mougins dans les Alpes-Maritimes, le corps de cette femme a été identifié. La victime était âgée de 37 ans et selon un policier de la brigade de répression du proxénétisme, elle était connue comme étant une prostituée originaire d'Europe de l'Est. Son corps a été retrouvé en partie calciné. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour meurtre. Aussitôt installé, aussitôt délogé, la CGT a pourtant tenté de bloquer un dépôt de bus dans le Val-de-Marne ce matin. Oui, à Ivry très exactement. Le patron du syndicat, Philippe Martinez, avait fait le déplacement pour l'occasion, pour soutenir les grévistes, mais les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. Concernant le trafic RATP justement sur les RER A et B, sachez que ça s'améliore aujourd'hui. En revanche, 5 lignes de métro restent totalement fermées. Côté SNCF, là aussi ça devrait un petit peu mieux rouler. 6 TGV sur 10, 1 intercité sur 3, 4 TER sur 10. Toutes les prévisions sont évidemment à retrouver sur notre site rtl.fr. Et pendant ce temps-là, le gouvernement a réussi à calmer les esprits du secteur aérien. Les aiguillères du ciel, mais aussi les stewards et les hôtesses de l'air ont obtenu gain de cause sur leurs régimes spéciaux. Ces derniers ont donc suspendu l'appel à la grève du 3 janvier. Et ça, c'est plutôt un bon point pour le gouvernement, Éric Bagné. Oui, l'opération déminage dans les nuages se poursuit. Après les aiguilleurs du ciel, les deux secrétaires d'Etat, aux retraites et aux transports, ont réussi à trouver un compromis avec les syndicats d'hôtesses et stewards qui menaçaient d'appeler la grève au moment des retours de vacances de Noël. Leur caisse autonome de retraite complémentaire, qui contient 5 milliards de réserves, ne sera pas finalement diluée dans le futur régime universel. Elle continuera d'exister. Et l'âge de départ en fin de carrière, qui est actuellement de 55 ans, ne sera pas repoussée jusqu'à 62 ans, comme dans le régime général. Mais progressivement et très lentement, jusqu'à 60 ans. Ces concessions gouvernementales ont été jugées suffisantes par 4 des 5 syndicats représentant les personnels commerciaux de Borg. Et du coup, le préavis qui devait démarrer le 3 janvier a été suspendu. Les pilotes et leurs syndicats majoritaires, le SNPL, devraient faire pareil. Ils ont obtenu, eux aussi, qu'on ne touche pas à leur caisse de retraite complémentaire et que l'âge de départ à taux pleins soit maintenu à 60 ans. Ils attendent une confirmation écrite de ces engagements aujourd'hui pour lever à leur tour l'appel à la grève. À Éric Vannier pour RTL, après les policiers, le secteur aérien, l'opposition dénonce une reculade de la part du gouvernement. Allez, une courte pause et dans un instant, une amende à vous faire passer l'envie de fumer. Dans la lutte contre la contrebande de cigarettes, désormais les acheteurs sont dans le visage. Mais oui, si vous achetez un paquet à la sauvette et que vous faites prendre, ce sera 135 euros d'amende, même 375 si vous ne payez pas dans les deux mois. Frappé au portefeuille, est-ce réellement dissuasif ? Vous êtes allé poser la question dans les rues de Marseille, Samia Belbachir. Une mesure peu convaincante pour Gérard. Ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre ça. Je suis perplexe et puis ça ressemble plus à un effet d'annonce qu'autre chose. Parce qu'il y a énormément de clochards, de SDF dans la rue. Et ils vont chercher les cigarettes là-bas, on va leur coller 135 euros d'amende ? Oui, enfin pourquoi pas. Idem pour les buralistes, selon Eddy, ce décret ne fait que déplacer le problème. Si une personne ne peut pas acheter un paquet à 10 euros et qu'elle achète à 5, elle ne va pas fabriquer les billets dans la nuit. Donc ça leur fera un peu plus de sous, puisque déjà 89% sont le paquet, plus 135 euros d'amende si vous achetez à côté, c'est tout pour eux comme d'habitude. Et puis ceux qui achètent régulièrement des cigarettes de contrebande comme Joachim ne s'en cachent pas. S'ils ne peuvent plus en acheter dans la rue, ils trouveront un autre moyen. J'ai racheté dans des épiceries, dans des commerces de quartier, où ils en vendent aussi. Je pense que c'est de la poudre de pérenne, comme il disait l'autre. À Marseille, une brigade de police spécialisée dans la lutte contre le trafic de cigarettes a justement été mise en place l'été dernier pour faire appliquer ce décret. Le reportage de Samia Belbachir à Marseille pour RTL. La grippe arrive et surtout ça y est, elle s'installe dans 4 régions. L'épidémie est en hausse flagrante depuis 10 jours en Ile-de-France, en Occitanie, mais aussi dans les pays de la Loire et en Provençalpe, Côte d'Azur. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Les courses ont lieu à Vincennes aujourd'hui et les pronostics sont signés Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 15, le 11, le 14, le 12, le 6, le 2, le 3 et le 9. Dernière minute, le 14. La course du Quintet est à suivre évidemment sur 6play.fr à 13h47 précisément. Merci, ça c'est bien d'être précisé, vous l'êtes toujours. Merci Agnès Bonfillon. Il est 9h08. Alors c'est l'heure, laissez-vous tenter, c'est parti ! RTL Matin, laissez-vous tenter. Vincent Parizeau. Oui, laissez-vous tenter ce matin avec l'écran total d'Isabelle Morini-Bos qui va nous faire notre programme télé du week-end. Et puis évidemment, la rétro, le regard sur le meilleur de 2019. Avec ce matin, des livres et des BD, il y en aura pour tout le monde, les grands comme les petits. RTL Matin, laissez-vous tenter. Vincent Parizeau. Allez, on commence par la revue de détail des programmes télé du week-end Isabelle Morini-Bos. Et on commence par l'aventure Robinson, ce soir sur TF1. Qu'est-ce que c'est ? C'est une émission intéressante qui ne marche pas comme elle devrait. Deux personnalités ne se connaissant que de nom et de renom doivent réaliser des défis par l'entraide et récolter des sous pour une association. C'est humainement riche avec ce soir Julien Leper, s'attachiant, et le rappeur Black M. Après, successivement, Gims et Kenji Girac, enthousiasmant, Christine Bravo et Amir, désopilant, Lagaffe et Marine Lorphelin, touchant, puis Tal et Jarry, intéressants. Ce qui est moins intéressant, ce sont les audiences, de pas très fortes au départ à franchement faibles. 2,6 millions pour les deux derniers faisant la paire, paire de claques pour TF1. C'est donc un peu l'émission de la dernière chance ce soir. Petit caléidoscope avec Black M et Julien Leperse. C'est incroyable le décor. On est dans Indiana Jones. Passer la nuit dans la jungle, j'ai la phobie du noir total. 5 jours sur une île déserte avec un objectif. Remporter le maximum d'argent pour l'association qu'ils ont choisi. Je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis bien paumé. Je vois une silhouette. Vous l'avez entendu, présenté toujours par Denis Brognard. Voilà, même là j'ai entendu Julien Leperse. Absolument. C'est aux 4-14 ans que l'émission plaît le plus. Les seniors, eux, se partageront entre NCIA sur MC, 16e saison et un succès légitime. Louis XIII sur la 5, c'est formidable. Et la rediffusion des petits meurtres d'Agatha Christie sur la 2. Bravo pour avoir choisi un épisode de saison. C'est pas toujours le cas à France Télévisions. Ce soir, le meurtre du Père Noël sur un marché de Noël. Une feuillette à tout vu, ça sent vraiment le sapin. Et le commissaire Laurence, pas réputé pour son acte, fait enfin preuve de patience. Tu n'as rien ? Le Père Noël, il est mort. Bon, on va passer la ville au peigne fin. Une discrétion absolue à propos du Père Noël. Comment il va distribuer les cadeaux ? Si tu fais le cheval, je te dirais qu'il a tiré sur le Père Noël. C'est ça. Mais pour ceux qui aiment le divertissement, notez sur la 3, les enfants de la musique. C'est présenté par Bruno Guillon. C'est un divertissement à base de jeux musicaux, de quiz, d'anecdotes d'André Manoukien. Là, il faut trouver un air culte de Noël. Bah tiens, allez-y Vincent. Normalement, la musique de Noël, c'est un chant de Dieu. Et là, il est chanté avec la musique du diable. Ah, c'est intéressant. Et t'es mon demi-nuit ! Non, non. Ah, attends, alors, je sais pas, j'allais dire l'échange, je sais pas. Je crois que c'est Jingle Bell. Non, c'est Jingle Bell. Voilà ! Allez ! Vous aviez trouvé une, Isabelle ? C'est un de mes heures procurées. Ah oui, maintenant, je le reconnais. C'était super facile, en fait. Oui, je vais vous l'épargner parce que je la sais toute. L'émission est un fourre-tout très sympa. Alors... C'est une chose. C'est et la sulphation. Mais Daily Tobin... Ah ben. 피�èn. Oh ben. Sous-titrage FR ?